Je la fais au quoi ? Au premier ou au deuxième wheeling là-bas ? Non ! C'est pas la vitesse. A la limite les rois arrière, tu sais, je me dis encore avec un peu l'entraînement. Mais il y a un million de choses. Donc on a décidé de te créer une moto. Non ! C'est abusé. Elle est parfaite. Je te l'avoue, tu m'énerves. Ah bon ? C'était Marvel qui appelait carrément la production parce qu'il cherchait une cascadeuse pour Scarlett Johansson. Donc si ça les arrange que tu n'aies pas de casque pour rouler, ils ne vont pas se gêner pour te demander de rouler sans casque. Moi je t'ai vu commencer avec un quad. Toujours avec Marvel ou alors d'autres commençaient à te contacter également ? Pas de recul pour savoir comment ça va se passer. Donc tu n'as pas un mec qui a fait un tuto sur YouTube comment sauter dans l'eau d'un quai. Ah oui, tu as fait de la voiture aussi ? Ouais. Non, moi je faisais la piétonne qui se fait renverser. Les coronesqués là. Le truc c'est que ce n'est pas juste un wheeling. C'est en fait un wheeling collé au cul d'un camion de pompier avec un mec sur le toit qui te jette du feu au lance-flammes en pleine nuit sous la pluie dans une rue merdique. Et sans casque évidemment. Alors Sarah Lazito, on est super content de t'accueillir ici. Mais c'est surtout Raph qui est content. Parce que moi, je te l'avoue, tu m'énerves. Ah bon ? Je suis le pire des machos. Je suis le pire des machos. Et rencontrer une fille qui fait des trucs que moi je n'arrive pas à faire, et ça me saoule. Ce n'est pas la vitesse. A la limite les rois arrière, tu sais, je me dis encore avec un peu l'entraînement. Mais il y a un million de choses. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Bien. On s'est rencontrés au Dirty Days. C'était vraiment un super moment. Crizole et Machri, tu es venu deux fois. Oui, je ne sais plus auxquels on s'est rencontrés. Excusez-moi. Ça me gêne. Ah, le relou. Donc, on s'est rencontrés la première fois. Donc, c'était Machri et Krizole. Tu étais venu au Dirty Days. Il y avait Lucien, il y avait Goupillon, il y avait plein de monde. Bien sûr, oui. Incroyable. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la base de MX Test. Donc, l'essence de cette communauté, de partager tout. Et je suis rentrée dans le milieu. J'ai trouvé ça incroyable. Alors, on ne l'a pas fait exprès. En fait, c'est une communauté qui s'est créée de gens qui découvrent le circuit, qui découvrent la moto et qui ont une passion réelle pour ça. On pensait finalement faire une chaîne de puristes. Et en fait, c'est l'inverse qui est arrivé. Donc, nous, on adore. Et j'ai roulé à Derrière Toi. Alors, je te le dis tout de suite. Grosse vitesse, gros engagement. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que tu as le même défaut que la plupart des filles. C'est-à-dire, tu mets beaucoup de gaz, mais tu avais une tendance à être protégée au milieu de la moto. Alors qu'en inverse, il faut être vachement devant pour les virages. Il faut être vachement derrière pour les accélérations. Donc, on en avait parlé un petit peu. Donc, c'était super sympa. Oui, c'est ça. Et puis, on t'a inscrit au programme aussi. Voilà. Bah, justement, pour une raison. C'est que, comme tu dis, moi, je n'arrive pas à bouger. En même temps, tu vois la meuf qui n'a jamais fait de motocross. Vraiment, j'ai commencé là. C'est quoi ? 2019 où j'ai eu ma première moto. Donc, ce n'est pas très, très vieux. Et je ne m'y suis pas mis, genre, régulièrement, sérieusement. Je faisais ça pour le fun au début. Et puis, ça fait depuis, genre, un an que je m'impose un petit rythme, vraiment, pour me forcer, enfin, pas me forcer à évoluer. C'est pour moi. Mais il n'y a que comme ça, de toute façon, dans n'importe quel milieu, que tu progresses vraiment en faisant des sessions régulières. Et puis, ben, ouais, voilà. Et là, je suis remise sur jambes. Donc, je n'ai qu'une hâte, cette heure-là. Oui, tu t'étais fait mal aux genoux. Tu t'étais fait décroiser. En moto, route, en moto de crosse, ou c'était une vieille blessure ? Ben, je n'aime pas le dire, mais c'est en mini-moto. Ah, ça, c'est bon. Et en fait, je n'ai même pas fait un saut. En fait, j'ai pris la table de travers et j'ai posé le pied un peu, vous savez, sur les côtés des tables, quand ça descend, là où il ne faut pas aller. Et malheureusement, mon genou, il s'est tordu là. Tout bête. Vraiment un truc tout bête. Au moment où on t'a découvert avec ce 2,5 CRF qui roulait sur un circuit qui était fait un peu grossier. Alors, je te le dis, moi, j'ai vu les vidéos, j'étais mort de peur. Parce que le terrain, justement, il était un peu mis comme ça, sans trop d'expérience. Donc, j'avais un petit peu la trouille. Mais on va essayer de te trouver quelqu'un qui te fait une piste aux oignons. Donc, si quelqu'un fait des pistes de dingue et a envie de voir vraiment Sarah évoluer, parce qu'elle évolue vraiment bien, contactez-nous. Et puis, Sarah ou moi, on va lui faire une piste de dingue. Et d'ailleurs, la personne qui va faire la piste, elle ne va pas être mécontente parce que des stories et des vidéos, non, mais t'es vachement productif. C'est fou. Moi, on essaye. Ce n'est pas moi, c'est Charlotte. Je sais, vous êtes deux et vous faites un travail de dingue. Donc, en l'occurrence, on la verra souvent. Et nous, on ira l'essayer. Mais pourquoi le tout-terrain ? Moi, je t'ai vu commencer avec un quad. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'était un petit bout de femme avec les cheveux longs qui commençait avec le pied, tu sais, sur le berceau arrière et qui faisait des rois rires en quad. Et après, c'est évolué sur la moto. Après, j'ai appris que tu étais cascadeuse. Donc, doublure des films. On y reviendra. Et puis, mais pourquoi le tout-terrain ? Tu étais sur la route, tu étais bien. Parce que le partenaire de cette vidéo, c'est Car Vertical. Alors, Car Vertical, c'est quoi ? C'est la possibilité, l'unique possibilité pour vous de tout vérifier sur la voiture que vous prévoyez d'acheter. Donc, si vous êtes moyennement chaud, si vous avez un petit peu des craintes sur l'historique de la voiture, savoir si elle a été pliée contre un platane ou si les kilomètres ont été falsifiés, eh bien, avec Car Vertical, vous avez juste à rentrer l'immatriculation de votre véhicule et vous aurez absolument toutes les informations. Le kilométrage, si elle a été volée ou non, si elle a été accidentée ou non, si elle a servi comme taxi. Enfin, vous avez vraiment toutes les informations géographiques, où elle a été vendue, où elle a été achetée. Des rapports de police dans tous les pays, la courbe des kilomètres, vous allez pouvoir voir facilement si les kilomètres ont été trafiqués. Tous les dommages qu'a subi la voiture, avec les coûts de réparation, les prix de mise en vente, le véritable équipement de la voiture, les photos qui y sont associées. Bon, là, par exemple, voilà, il n'y a pas de doute. Donc, n'hésitez surtout pas d'aller chez Car Vertical, c'est rapide, c'est hyper simple et vous aurez toutes les informations pour acheter sereinement votre utilitaire ou votre voiture. Et en plus, en cliquant dans le lien dans la description, vous viendrez de notre part et vous aurez une réduction. Bah, limite, en fait, il faudrait se poser la question inverse, c'est genre, pourquoi le stunt et le bitume ? Parce que, bah, comme t'as vu, j'ai commencé en quad, je viens d'un milieu un peu de la campagne, dans les champs, les trucs comme ça. Donc, justement, mon entourage, mes amis, c'était plus des crosses, des quads, des trucs comme ça qu'on avait. Le truc, c'est que, bah, voilà, je roulais avec le quad de mon père à l'époque parce que j'étais assez jeune. C'était son quad de travail pour aller dans les vignes. Donc, un peu en cachette, j'ai commencé à faire des rois arrière, tout simplement parce que j'ai vu sur Internet des gars faire ça. Et puis, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à évoluer là-dedans, à progresser. C'est devenu un peu addictif. Donc, j'ai continué là-dedans. Et puis, je me suis mis, donc, à fond dans le stunt de base. Et avec les films, ensuite, j'ai commencé, justement, à découvrir ce milieu dans les cascades où c'est spécialisé dans les sports mécaniques. Et du coup, c'est varié entre la voiture, la moto de route, la motocross, les rampes de freestyle aussi. Quand, sur certaines cascades, il y a des gros sauts à faire, forcément, il y a des infrastructures exprès, artificielles, voilà, qu'il faut fabriquer sur place. Donc, tu n'as pas forcément la bosse parfaite comme tu es en motocross pour faire ton saut. Des fois, tu es au milieu de la rue, il faut sauter par une voiture, il te met une rampe de FMX pour le mec et voilà, il fait son saut, sa cascade, machin. Et du coup, j'en suis venue, voilà, m'intéresser un peu plus au tout terrain. J'ai vu que j'étais une grosse quiche sur le motocross et je me suis dit que c'était super intéressant de repartir un peu à zéro pour moi. Et j'ai trouvé ça super satisfaisant de me retrouver un peu comme mes débuts dans le stunt où, justement, tu pars de rien et tu évolues et tu as cette satisfaction à chaque fois de reprogresser. Et on évolue super vite au début. Surtout en motocross, moi, je trouve que vraiment, on passe des paliers. En vitesse, tu gagnes le dixième. En motocross, tu t'éclates quand tu vas sauter des tables que tu ne sautais pas. Tu as le côté visuel des tables, tu as le côté chrono, tu as le côté sensation. Et puis encore, tant qu'on est que la moitié, parce qu'on va t'emmener dans le sable, on va t'emmener faire des trucs vachement plus différents. Et tu vas voir que ce tout terrain, ce off-road, il est vraiment plus riche que tu ne le penses. Regarde, c'est marrant parce qu'on filme des gens en train de filmer. Des autres gens. Ça fait l'arsen. Tu crois qu'on peut créer un trou noir en faisant ça ? C'est comme les miroirs infinis. C'est ça. Je t'étais en train de dire bataille, quoi. Tu sais, on a l'impression de lui montrer un truc de dingue, alors que ça reste une moto quand même. C'est deux roues, puis je pense qu'elle en a vu un paquet dans sa vie, des motos. Ouais, pourquoi tu vaut trop bien, c'est surprise. Bon, attends, tu fermes tes yeux. Attends ! Non ! Mais, what ? Mais, mais, oh non, regarde, c'est un petit petit chien. Attends, 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 il y a trop de détails. Parce que là, le premier truc que j'ai vu qui m'a sauté comme ça, c'est la déco. Mais attends, franchement, c'est abusé. Elle te plaît ? C'est abusé, elle est parfaite. Là, qu'est-ce que tu veux que je refasse là-dessus, là ? Je ne sais pas. Non, elle est vraiment belle. Elle est trop parfaite. J'aime bien parce que vous n'avez pas pris trop de risques quand même sur les couleurs. Ils sont dit, on va mettre nos mots colorés. Ouais, oui. On essaye. Allez, t'es la touche. Oh, les petits détails mixtes. Eh, vas-y. Oh, non, mais j'ai envie de te regarder. Oui, c'est trop bien. Attends, on est en train de passer à côté plein. Ah, là, il y a tous nos potes artisans qui se sont donné du mal. Et franchement, il n'y a pas eu besoin de leur demander beaucoup. Ouais. On leur a dit. Ça, ça a été fait hier. Ça a été gravé hier. Envoyé en chronopause. C'est arrivé ce matin. On l'a mis. Remonté. Hop. Huile. Ça, c'est le tube d'origine qui a été modifié. C'est le tube d'origine qui a été anodisé noir dur, mat, avec justement un traitement chromé bleu sur le bas de la fourche. Je l'avais vu chez Bleach, tu sais. Ouais. Et nous, notre petit truc, c'est qu'à l'intérieur, t'as quand même un kit, tu vois, un kit KTM Wipe Power avec des ressorts. D'accord. Pour remplacer ta fourche d'enduro en version crosse. D'accord. Donc là, on est sur une fourche plutôt crosse. Ouais. Après, ce qui est cool aussi, c'est, tu vois, ça, c'est Joker Lab qui nous fait ça. Tu vois, c'est de la peinture céramique, en fait. D'accord. C'est pas de la peinture. C'est ma côte, non ? Ouais, c'est ça. C'est serracotte, ouais. Ouais. Donc, tu vois, puis après, lui, il se fait chier au pinceau, à venir faire les petites touches de rouge, tu vois, t'es là, t'es là. Elle a beaucoup aimé. C'est vrai ? C'est l'artiste qui t'a fait la moto. D'accord, putain, mais bravo. Il ne sera pas licencié aujourd'hui. Donc, on te mettra des pneus usures comme ça aussi, avec un pneu hyper large à l'arrière, histoire d'avoir du... tu peux mettre du grip sans glisser. Ok. Avant de te connaître un petit peu mieux, donc, on a décidé de te créer une moto. Alors, pour historique, donc, c'est Lucien, c'est ça, qui a dit, je vais donner un petit coup de main à Sarah et j'ai acheté une moto à Gazgaz, France. Donc, il vient d'ouvrir son magasin de moto, MX Shop Moto. Voilà. Donc, le logo, très classe le logo, un peu old school et tout, donc, c'est pas mal. Et donc, du coup, cette moto, je lui prête, faites-moi une beauté comme la mienne, voire même plus belle, parce qu'elle le mérite, parce qu'elle va la mettre en avant, en plus. Et donc, du coup, tu nous as dit rien. Pas de chien. Oui, des petits détails. Oh, Didi, rien, rien du tout. Tu aimais les couleurs et tu nous as dit, écoutez, je vous fais confiance. On était juste tombés d'accord sur la 3,5, que c'était une moto qui était vraiment bien pour toi, la 3,5 Enduro. Voilà. 3,5 Cross un peu puissante, 2,5 Cross un peu violente, 3,5 Enduro, tu as du coffre, tu as de la longe, on va essayer ça tout à l'heure. Oui. Et alors, nous, écoute, on a amené tout ce qu'on a pu et tous les artisans dont nous ont suivi, que ce soit Attila, que ce soit Joker Lab, que ce soit Kutvec, que ce soit Beer pour l'été de four chez Xtrig. Franchement, tout le monde a suivi avec grand plaisir. Ils n'ont même pas hésité, parce que tu es une star, déjà d'une, parce qu'ils savent que tu aimes le beau matériel. Et puis, il s'avère aussi qu'on allait faire un beau truc. On t'a mis une fourche avec, justement, une cartouche hydraulique avec des ressorts améliorants. La fourche Explorer d'origine. Donc, tu n'as pas une fourche de balade, tu as une fourche Enduro Motocross. Tu l'as compris, c'est 4 motos en une. Version super motard. Elle peut aller dans les chemins. Tu mets les deux hauts paires de roues, enfin, la paire de roues qu'on t'a préparée, et tu peux engager en Enduro. Et là, d'un seul coup, tu enlèves la plaque phare, tu enlèves le garde-bois arrière, et tu as une pure moto de crosse. C'est incroyable. Tu peux même aller faire du sable avec. La moto, elle est résistante. Le moteur, c'est un rock. Donc, c'est un moteur qui, vraiment, tu n'auras aucun souci avec. On t'a mis des calepieds 4MX en acier qui remontent pour avoir du grid de dingue. Là, tu pourras te mettre sur la pointe des pieds. C'est vrai. Voilà, plus d'excuses. Les roues, c'est notre pote VMX qui nous a fait, justement, spécial pour toi. Normalement, ils ne vont pas avec les petits rayons rouges. D'accord. Il les a montés pour toi. Allez, d'un détail, merci. Non, mais ils ont tous vraiment assuré. Et puis, on espère qu'elle ira bien. On espère que tu te feras plaisir avec. On espère surtout que tu feras plein de trucs avec. Parce que, pour moi, tu es la représentation de ce qu'il faut faire dans la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de 4 roues. Il ne faut pas avoir peur de la route. Il ne faut pas avoir peur des chemins. Il ne faut sûrement pas avoir peur d'une grande table. Mais tu en as une, deux limites, ou pas ? Oui, au bout d'un moment, forcément. C'est quoi la blessure ? C'est quoi ? Oui, je pense que quand le rapport risque, est-ce que vraiment ça va m'apporter être trop grand ? C'est-à-dire que je n'ai pas peur, mais j'essaie quand même de réfléchir un minimum. Parce que maintenant, c'est mon métier. Donc, j'essaie, comme on dit avec Charlotte, on va essayer de faire un réel sur Instagram, un truc un peu impressionnant. On va réfléchir avant de le faire. Je ne vais pas m'entraîner à le faire n'importe comment dans mon coin pour qu'au final, je me blesse et que ça ne vaille pas le coup. Enfin, tu vois l'exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, la limite, elle est là. C'est vraiment ce que ça va m'apporter. Est-ce que tu as fait des conneries ? Est-ce que tu as passé cette limite et où tu t'es dit, là, c'est too much, là, il ne faut pas que je le fasse pour les gens. Il faut aussi que je pense à moi. Tu l'as déjà fait, ça ? Non, je ne suis jamais allée à faire, du moins pas pour les autres, ce que je n'aurais pas envie de faire. En revanche, les conneries que je fais, c'est faire la con avec une mini-moto, prendre un risque comme ça. Au final, un truc qui paraît con, mais qui peut te coûter cher au niveau blessure. Aujourd'hui, tu te sens plus comme stunteuse, tu te sens plus comme youtubeuse ou tu te sens plus comme cascadeuse ? Je dirais quand même 50% stunteuse pour les réseaux, pour mes trucs. Je dirais 30% youtubeuse et 20% cascadeuse. Et financièrement, est-ce que ça a le même rapport ou pas ? Oui. C'est le même rapport, 50, 30 et 20. Parle-nous du métier de cascadeuse. Comment c'est arrivé la première fois ? Qui t'appelle et pourquoi ? C'est quand même assez fou de se dire, on nous appelle pour faire partie d'un film. Oui, surtout, moi, mes racines, vraiment, comme je t'ai dit, je viens de la campagne, d'un milieu. Même, il n'y a personne qui m'a poussé là-dedans. Ma famille n'est pas du tout motarde. Je me suis vraiment mis là-dedans avec des potes. Et puis, ça date de 2008, un truc comme ça, où j'ai mis… C'était il y a 14 ans ? Il y a 14 ans. Allez, j'exagère, 2010, les premières vidéos de moto. Oui. C'est une de mes premières vidéos de moto qui a fait des millions de vues sur YouTube. Ma première vidéo, en fait, vraiment de stunt. À l'époque, je ne mettais que de la performance. Donc, tu mettais un an à faire ta vidéo parce que tous les week-ends, tu filmais ton meilleur tricks. Oui, ton meilleur tricks. Et puis, au bout d'un an, tu fais une belle musique. On essaie de bien travailler ça. Et puis, ma première vidéo, elle a fait, je ne sais pas, peut-être un million de vues très, très vite. Et là, j'ai reçu des mails. Ça a appelé mes parents à la maison. Donc, il faut se dire qu'en 2010, moi, j'ai 18 ans. Donc, je suis encore étudiante. Je faisais un BTS viticulture-onologie. Attention, rien à voir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, elle est de Reims. Voilà. Voilà. Donc, vous comprenez Champagne. Voilà. Donc, c'était un peu ma destinée, tu vois, de suivre le chemin familial et tout. Et puis, best appel, il fallait que je parte à Londres faire des essais pour Avengers. Donc, c'était Marvel qui appelait carrément la production parce qu'il cherchait une cascadeuse pour Scarlett Johansson à ce moment-là. Donc, tu sais, ça paraît un peu irréel. Le truc, c'est bizarre, l'appel en anglais et tout. Déjà, je suis en 2010, je suis un peu une quiche en anglais. Mes parents, pareil. C'est pas grave. Je prends le billet de train. Je pars à Londres faire des premiers essais. Je rencontrais l'équipe. Après, ils m'ont envoyé à Las Vegas. Mais tout a été très, très vite. Je parle de ça. Mais genre, à Londres, ils ont validé qu'ils te prenaient ? Voilà. Ils ne t'ont pas envoyé par hasard à Las Vegas quand même ? Non, non, pas par hasard, évidemment. Donc, à Londres, tu as validé le truc ? Voilà. Elle correspond ? Voilà, c'est ça. Ton comportement est vérifié un minimum que tu sois sérieux, que tu existes vraiment. Il y a quand même un minimum à vérifier. Ça change. Ton corps, ta tête, est-ce que tu fais avec la moto, ça avait de l'importance ? Ou c'était simplement, non, il faut qu'elle soit pro, qu'elle sache, que tu ne sois pas complètement folle et que tu sois capable de faire un minimum. C'était ça qui les intéressait ou ils ont pris tes mensurations complètes ? Genre, ça ne serait pas passé si tu avais manqué 10 cm ou 5,3 kg ? Non, ma taille était beaucoup trop grande par rapport à Scarlett. Les mensurations, pareil, on est complètement différente. Elle est plutôt grosse poitrine et jambes assez fortes. Je suis un peu tout l'inverse. Mais là, ils avaient surtout besoin d'un corps assez fin, en fait, si tu veux, de pouvoir mettre une veste et qu'on voit que les bras, ce soit des bras de femmes, des trucs comme ça. Donc, les mensurations passent. Je pars à Las Vegas essayer la moto du film. À l'époque, c'était l'essai de la Harley Davidson électrique, la LiveWire, qui était complètement top secret au niveau projet à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dû l'essayer là-bas. C'est pareil, l'essai de la moto, tout se passe bien. Donc, c'est validé. Je suis partie en Corée du Sud un mois pour faire le tournage. Donc, attention, j'étais un bébé. Donc, moi, à ce moment-là, je suis choquée. Je ne parle pas anglais. Donc, Londres, Vegas, Corée, Séoul. Voilà, seule française dans une équipe d'Amérique. D'Anglais et même Coréen. Donc, je n'ai pas eu le choix. J'ai appris l'anglais sur place, le vocabulaire des films, des trucs comme ça. Et puis, voilà, j'ai fait un peu mon premier pas là-dedans. Et puis, une fois que j'étais plongée dans le milieu, j'ai enchaîné les films tous les ans. Mais toujours, voilà, par rapport à la moto, je ne faisais que des cascades en moto. OK. Toujours avec Marvel ou alors d'autres ont commencé à te contacter également ? Non, toutes les productions après ont commencé à me contacter. Si tu veux, en fait, quand tu travailles dans un studio, toutes les productions sont dans les studios. Je ne sais pas, tu as Harry Potter, Marvel, Warner Brothers. Tu as un peu tout le monde qui travaille. Et puis, les gens qui te font travailler dans la cascade, c'est les coordinateurs. En France, on dit les régisseurs de cascades. Donc, eux, ils sont sur vraiment tous les terrains. Ils travaillent pour tout le monde. Donc, une fois qu'ils te connaissent, tu es un peu accessible par toutes les productions, peu importe qui. Moi, ce que je reproche, ce n'est pas une reproche, mais c'est le défaut des films. C'est qu'ils vont essayer de penser à eux plus qu'à toi. Donc, si ça les arrange que tu n'aies pas de casque pour rouler, ils ne vont pas se gêner pour te demander de rouler sans casque. Et si ça leur pose problème, ils vont vraiment essayer de trouver au mieux pour eux la solution. Donc, le problème que les cascadeurs ont, c'est qu'on est tenté de dire oui un peu à tout leur caprice, entre guillemets. Donc, rouler en pleine nuit, coller au cul d'un camion en roue arrière, à je ne sais pas combien, sans casque et tout. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Tu es sérieuse ? Oui. Ah oui, c'est conçu. Et j'ai fait très, très peu de productions où j'étais protégée, en fait. J'ai fait plus de films où vraiment, tu n'as pas de casque, où tu es protégée. Oui, c'est dingue. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de prendre du recul maintenant. Comme je te dis, le rapport risque limite des fois, c'est en fait, c'est quoi le prix de ma vie dans ces cas-là ? Parce qu'une erreur, même qui ne dépend pas de toi, c'est-à-dire que le camion en face, il a une panne pour tu ne sais quelle raison, il se met à ralentir, toi, tu es collé derrière parce que c'est dans le scénario et ça peut aller trop vite. Et il y a eu tellement d'accidents qu'il faut vraiment, c'est quelque chose, il faut réfléchir à mort. Il y a eu beaucoup d'accidents ? Il y a eu énormément d'accidents, surtout en moto, parce que, vu les conditions qu'ils demandent, il y a eu beaucoup, surtout les femmes, ils vont essayer de prendre, je te dis, n'importe qui est prêt à faire ça. Donc, ils vont mettre une meuf là-dessus qui ne sait pas gérer. Il y a eu un accident il y a peu de temps, une meuf qui s'est tuée en Ducati. Une autre qui a perdu un bras parce qu'elle a tapé une caméra, ça l'a paralysé du bras. Enfin, il y a eu des horreurs dernièrement. Je te parle de ça, c'est des trois dernières années. Alors, surtout chez les filles parce qu'apparemment, elles ont très peu de choix. Aujourd'hui, toi, tu es la fille la meilleure au monde. Il n'y a personne qui arrive à faire tous les tricks que tu peux lancer sur une moto. Et donc, du coup, quand elle n'est pas disponible, ça va l'hésite. Donc, ils sont tentés de prendre quelqu'un d'autre. Et le niveau, c'est juste derrière toi ou c'est quand même assez loin ? Il y a énormément de filles qui sont extrêmement fortes en tout ce qui va être piste, faire des courses-poursuites. Et qui, là, sont vraiment meilleures que moi parce qu'il y a quand même une forme à adopter. D'autres... Des gimmicks, elles y arrivent, ça ? Elles y arrivent. Mais dès que ça devient un peu technique, donc il y a du drift, des roues avant, des roues arrière. Là, le choix pour eux au niveau pilote, ça se réduit énormément. Donc, soit ils vont m'appeler, soit ça va être des mecs, vu qu'il y en a beaucoup plus, qui font du stunt, des trucs comme ça. Mais c'est forcément quasi que des stunters ou des mecs qui font du freestyle, des trucs comme ça, qui savent mettre les motos un peu dans tous les sens. Niveau tout-terrain, qu'est-ce que tu as fait en cascade de cinéma ? Et avec quelle moto ? Tu vas rire, mais la seule moto tout-terrain que j'ai vraiment conduit, c'était une Ducati montée en motocross, en pneu cross. Ça nous excite, ça, un raf. C'était incroyable. Ce serait bien d'essayer un truc comme ça. C'était incroyable à rouler. Je te jure, en bicylindre, c'était incroyable. Et j'ai roulé dans les champs, les trucs, dans la neige, c'était un truc de fou. Mais pas de saut, pas de truc de fou. J'ai sauté dans l'eau, juste. Mais ça ne demandait pas trop d'expérience en termes motocross. Dernière question sur la cascade. Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, là, je n'ai pas envie, j'ai peur ? Est-ce qu'à chaque fois, c'est easy ? Genre prendre pour nous une petite ornière, tu sais ? Ou est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, là, c'est quand même engagé le truc. Il va falloir peut-être appeler Robbie Madison, parce que moi, je ne veux peut-être pas y aller. Tu as déjà été reculons ou pas ? Oui, je suis déjà allée reculons. Cette fois, avec la Ducati, par exemple, on était en Suède, donc il faisait très, très froid. Il y avait de la neige sur le tournage, donc c'était pour te dire. L'eau, je crois, elle était à un degré, un truc comme ça. Et justement, il fallait que je fonce comme ça d'un quai, en fait, et que je saute. Donc, le quai, il y avait 4-5 mètres. Ça ne paraît pas très haut, mais quand tu arrives à 70 avec la moto, c'est surtout, tu n'as pas de recul pour savoir comment ça va se passer. Donc, tu n'as pas un mec qui a fait un tuto sur YouTube, comment sauter dans l'eau d'un quai. Là, c'est toi qui va faire le crash test. Et ça, c'est un coup, moi, je ne me sentais pas bien la première fois. Pourquoi la première fois ? Tu l'as fait combien de fois ? Je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait deux fois. À cause de toi ? À cause des caméras. Il ne suffit qu'il y ait une caméra qui ait raté le shot ou qu'il veuille leur faire. Tu dois être folle. Oui. Comment ils ont fait pour la moto ? Ils ont un double ? Il y en avait 5 achetés dans l'eau. Donc, c'était large. Quand tu rentres dans l'eau, il y a un sac. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as lâché la moto ? Aucun souvenir. Non, il fallait que je reste sur la moto parce que dans le scénario, c'est comme si j'allais ratterrir sur de la glace, sur le lac. Et repartir. Donc, j'avais interdiction de lâcher la moto. Il fallait que je reste accrochée dessus. Donc, roi arrière, roi avant. Épisode pilotage. Roi arrière, roi avant. Exactement. Tu as fait comme ça ? Oui, mais il n'y avait pas de kick. Donc, tu pars à plat. Donc, le premier coup, j'ai atterri complètement à plat dans l'eau. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis pris toute l'eau à 70 dans la tête. J'ai eu un écran noir. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé. Et puis, je me rappelle que j'étais dehors. Tout s'est bien passé. Après, il y a des secouristes qui sont prêts. Donc, ils m'ont repêché. Là, ils t'ont dit qu'il fallait la refaire. Exactement. À peine tu remontes dans le bateau, ils te disent qu'il faut en faire une deuxième. Donc, là, tu n'as vraiment pas envie. Parce que j'étais sèche et d'un coup, tu as toute l'eau à 0 degré. Tu as quand même une combi anti-froid et tout sur toi. Mais le temps que ça t'atteigne, à un moment, ça t'atteint quand même la température. Du coup, je l'ai refait. Et le deuxième coup, j'ai plus réussi justement à faire cet effet roi arrière. J'ai mis plus de gaz. Mais même effet, trou noir. Je ne me rappelle plus de l'atterrissage. Tu penses que tu as perdu conscience à chaque saut ? Je n'ai aucun souvenir de… Ça plait à Raph, ça. C'est incroyable. C'est le choc. C'est le coronesque, là. Je suis… Il faut complètement débrancher, ouais. Mais c'est surtout d'y retourner, quoi. Quand tu l'as fait une fois, tu as mis un bon… Mais le truc, c'est que… Le chèque ? Ouais. C'est un challenge en même temps. C'est excitant dans un sens. Parce que tu te dis, ils m'ont demandé à moi, je suis là, vraiment… Non, puis ça a fini ton job. C'était au début ou à la fin, ça ? C'était en 2018, donc… Non, non, je parle du tournage. Ah, c'était à la fin. Évidemment, tous les trucs de merde, ils te les mettent à la fin. En cas, oui, t'arrives un truc, c'est bon, plus besoin. C'était content de toi ? Ouais, très content. Mais après, j'ai pas fait que de la moto. J'ai doublé des vieilles dames qui se font renverser en voiture, des trucs comme ça. Des fois, ils t'appellent… Ah, ils t'appellent de la voiture aussi ? Ouais. Non, moi, je faisais la piétonne qui se fait renverser. Ah, parce que tu fais aussi cascadeuse, j'ai envie de te dire, body ? Ouais, j'en fais très peu, mais des fois, pour le fun, ouais, je le fais. Je le fais. Pour le fun ? J'adore. Non, ça va. C'est tout à fait ton style, en plus, toi. Tu détestes ça. Il déteste sortir de sa zone de confort, donc là, c'est hallucinant. Ah, c'est fou. Ouais, bah, Batman, ouais. Batgirl. Ouais. Parce que c'est ce que t'as fait en Écosse ? Voilà. Donc, t'avais les croisés qui étaient en rééducation ? J'étais à quoi ? Plus trois mois, un truc comme ça. Donc, j'étais vraiment au stade, faut faire gaffe, rééducation à mort. Et puis, ouais, tu vois, ils t'appellent, bon, on a besoin juste d'un wheeling, bon, bah, pas de souci. La moto, une S1000RR, bon… Tu la connais ? Je la connais, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que t'arrives sur place, donc tu te rappelles, tournage de nuit. Le truc, c'est que c'est pas juste un wheeling, c'est en fait un wheeling collé au cul d'un camion de pompier, avec un mec sur le toit qui te jette du feu au lance-flamme, en pleine nuit, sous la pluie, dans une rue merdique. Et sans casque, évidemment. Sans déconner, le guet-apens. C'est là que je te dis, là, quand, à un moment, t'as toutes les conditions… Mais t'as pas le script ? T'as le script, mais t'as pas toutes les conditions… Le… Voilà, t'as pas toutes les conditions réunies… Parce que ça change ton prix, quand même. Ouais. Mais là, comment tu fais ? Tu réécris le prix ? Oui. Ah oui, d'accord. Vas-y, excusez-moi, avant de le faire, il faudrait qu'on discute. Ce sera temps, et du coup… C'est clair que c'est marrant de voir les films maîtres sans casque, et on est tous contents de voir, comment il s'appelle, le plus célèbre, on va dire, c'est Tom Cruise. Voilà, en plus, c'est un peu ridicule, même. Je trouve que c'est un petit côté… Tu sais, tout le monde a fait de la moto sans casque, on sait que t'as l'air con. Ouais, mais grave. Tu les vois rouler à 160, tu se trouves même dans la vie, c'est impossible. Mais par contre, toi, si jamais tu pars en pit bike, en pit bike, en petite roirière, en mini… Je me fais défoncer, je me fais défoncer. Surtout que depuis le début, moi, j'ai un peu ce style sur les réseaux, où justement, j'ai toujours des protections, enfin vraiment, 99% du temps, déjà, je ne roule jamais sans genouillère. Si tu me vois sur une moto sans genouillère, c'est que c'était soit juste pour la photo à l'arrêt, soit il n'y a même pas d'eau de soi. Tu es, j'imagine, assidue de ce que font les autres un peu sur YouTube. Est-ce qu'il y a des choses qui te font rêver ? Et déjà, est-ce que tu as déjà fait une course dans ta vie ? Alors, je n'ai jamais fait de course. Ah ! Grâce ! Check ! On se calme tout de suite avec les courses. Ouais, les Whips, ça me fait rêver. Ah ! Les Whips, ça te fait rêver ? Les Whips, ça me fait rêver. J'ai essayé, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris ça, c'est un truc du fou. Enfin, c'est un épisode. Voilà. Après, piloter propre, ça me fait rêver. Tu vois, mais vraiment propre, rapide propre, ça, c'est juste bien. Je n'ai pas besoin de faire du truc plus tuning que ça, après, dans les trucs. Donc, faire une grosse montée en enduro, là, comme j'ai fait à la journée Gaz-Gaz, ça, c'était trop, trop cool à faire, là, les espèces de montées impossibles. Donc, elle va nous dire quand même FMX, motocross à la Prado, et puis rouler comme Holcomb. Ouais, voilà. Toujours, toujours très limité, c'est l'avantage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque un peu dans ta vie, dans ton métier ? Honnêtement, sur ton sourire, il ne manque pas grand-chose. J'ai du mal à croire qu'il te manque grand-chose dans la vie. Est-ce qu'il te manque des choses ? Non, il ne manque pas grand-chose. Moi aussi. Imagine un mécanicien, à temps plein, qui te refait les motos, qui t'es là. Quoique, parce que j'ai l'impression que les deux, vous prenez votre pied à faire les mécaniques, vous vous en servez pour faire des tutos. Ouais, ça, c'est un problème que j'ai. Par contre, je n'arrive pas à déléguer, mais même la mécanique, je ne peux pas laisser quelqu'un toucher ma moto de stunt. Même un gars qui me dit que je suis professionnel et tout, je suis obligé de repasser derrière. J'ai trop peur, je ne sais pas. En fait, ce n'est pas que j'ai trop peur, c'est que je suis une vieille du stunt maintenant. J'ai mes petites habitudes, mon petit truc. Donc, un jour, j'ai emmené ma moto, je ne sais plus, je n'avais pas le temps. J'ai fait faire une vidange, je l'ai récupérée. Le mec, il m'avait repassé les câbles d'embrayage et tout. Je suis devenu folle. Je suis devenu folle, je lui ai fait, ce n'est pas possible. Mais mon câble, il passe sous le radiateur comme ça. Là, c'est mes petites habitudes, tu vois. Ça fait 10 ans que je roule, 15 ans, et que je fais les mêmes petites bidouilles. Tu ne peux pas me changer, ça, par contre. Donc, toi, ton R6, tu la prends, tu la démontes complète, tu peux la remonter, elle donne en nez. Ma 636. C'est une 636, c'est quoi ? Je ne sais même pas ce que c'est. J'y connais rien en bagnole, déjà. Ils se foutent de ma gueule parce que je parle de Lamborghini Countach. C'est quoi une 636 ? C'est une Kawasaki ZXR 636. Alors, parce qu'ils te l'ont prêtée ou parce que c'est la moto que tu avais choisie ? J'ai repris, là, une toute neuve, une 2020. Même, tu vois, la satisfaction d'aller acheter ta moto au magasin, de la préparer et tout. Enfin, c'était incroyable pour moi. Jusque-là, je n'avais pas les moyens vraiment d'acheter ma moto au magasin pour en faire du stunt, du moins. Parce que les motos de stunt, voilà, enfin, surtout, la mienne, elle prend grave cher. Quand tu roules tous les jours avec, tu la craches et tout. Et surtout, c'est une moto, on a énormément de recul dessus par rapport aux préparations. On sait vraiment ce qu'elle vaut. C'est, on va dire, une valeur sûre en stunt, en performance en stunt. Ah bon ? Oui. Tu prendrais une R6 ou tu prendrais une Honda, ce n'est pas pareil ? C'est plus compliqué, oui, parce que… Les chevaux ? Quoi ? On ne sait pas vraiment comment les régler. Il y a des comportements en bas régime qui sont très importants. Donc, la 636, elle est très régulière. Elle a un couple, mais de fous en bas régime. Et tous les petits tricks techniques, ça te permet de les faire, mais c'est incroyable. Et il y a d'autres motos, genre les R6, les je ne sais pas quoi. Tu as souvent des défauts de, justement, elles vont avoir des creux en bas régime et ça va marcher que dans les tours, parce que c'est des petites motos de circuit. Et donc, qu'est-ce que tu en fais d'une moto de stunt une fois qu'elle arrive à la fin ? Tu la gardes ? Là, ma vieille, je l'ai gardée. Je voulais la recycler en moto de piste. Et puis, finalement, j'en ai refait. Je lui ai changé son cadre, je l'ai changé. J'en refais une moto de stunt de secours. Ok, comme ça, tu en as deux pour aller sur les événements. Ouais, voilà. Comme il y en a une qui va partir à l'étranger, ça sert toujours d'en avoir deux. C'est obligatoire, même, en fait. Est-ce qu'on aura la chance de l'avoir roulée sur un Dirty Days ? Bah oui, il y aura plusieurs Dirty Days, je pense. Il y aura, au mois d'août, l'une plage. Donc, tu sais que moi, je suis un aficionado du sable. J'ai fait le touquet pendant des années. J'essaye de convaincre tout le monde, pour l'instant, avec peu de réussite, à part Lucien, de faire du sable. Donc, ça, j'adorerais de faire essayer ça. Et c'est absolument pas dangereux. Charlotte, c'est pas dangereux, le sable. On tombe souvent, mais on se fait pas mal. Et enfin, la dernière date de l'année, ça sera chez mon acolyte. Châteauneuf et Martigues. Châteauneuf et Martigues. Et ouais, Marseille. Oh putain, d'accord, c'est Marseille bébé, là. Donc, hésite surtout pas, parce que, un, moi, j'aimerais bien l'essayer. Là, on va aller rouler avec, mais il n'y a que toi qui va rouler avec. Moi, j'ai le droit de l'essayer que sur un Dirty Days. T'es la bienvenue pour du pilotage quand t'as envie. Franchement, quand t'as envie. Mais là, c'est impossible que tu touches. Elle est complètement en positif. Donc, ça va aller bien. Tu crois ? Ouais. Je la déteste vraiment. Je te déteste, Sarah, les hésites. C'est vrai ? Je la fais au quoi ? Au premier ou au deuxième willing, là-bas ? Non ! Je la fais au quoi ? Je la fais au quoi ? Les hésites de la carte Je la fais au quoi ? Je la fais au quoi ? Je la fais au quoi ? Sous-titrage ST' 501 ...